Média, des journalistes renforcent leurs compétences. Pendant trois mois, une douzaine de journalistes ont suivi une formation en anglais, parrainée par l'ambassade américaine. Des certificats leur ont été remis hier au Timbu Incurdjian, en présence de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Michael Peter Pelletier. Comment vraiment maîtriser la langue anglaise afin de pouvoir améliorer leurs compétences professionnelles en tant que journalistes. Ça a été une formation qui a duré trois mois, entre le mois de mars et le mois de juin. La langue anglaise est quand même une chose de très importante dans n'importe quel domaine, mais surtout dans le journalisme. La formation a été menée par une des proches de l'ambassade américaine, Christina Pinault, une ancienne journaliste de Washington Post et professeure en journaliste à Georgetown University, ainsi que d'autres universités aux États-Unis. Dans cette classe, nous avons eu trois mois d'entraînement. L'idée derrière elle était de combiner l'entraînement anglais avec l'entraînement journaliste. Donc la première partie d'elle était de s'assurer que tout le monde puisse comprendre et pratiquer l'entraînement en forme écrit et en forme parlant. Et puis, nous avons concentré sur les concepts principaux de l'entraînement, les meilleures pratiques et certains d'entraînement de l'entraînement, avec différentes technologies, la photographie, le vidéo et l'audio, ainsi que l'écriture. L'idée de la formation était ainsi de combiner des formations en anglais avec des formations en journalisme. Il s'agissait de s'assurer au départ que chaque participant pouvait comprendre et pratiquer l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral. La formation a aussi été focalisée sur les meilleures pratiques journalistiques et aussi les pratiques usant de nombreuses technologies. Pour ces journalistes, la formation a été enrichissante et constitue entre autres une clé pour accéder à de nombreuses sources d'informations. Merci. Merci. Merci.